La durée de notre sortie est indéterminée. En général, elle dure 4 heures de temps, mais elle peut durer un petit peu plus comme un petit peu moins. En fait, c'est le temps de nos recherches tout simplement. Ça dépend où sont les animaux ce matin. Embarquement immédiat pour ce groupe en vacances en Guadeloupe. Ce matin, la mer est calme, le temps idéal pour observer les animaux qui peuplent ces eaux claires. Mais avant ça, un petit jeu de pistes s'impose. Je fais une écoute, c'est de repérer les étacés, voir s'ils émettent du son, pour savoir où ils sont, dans quelle direction, s'ils sont loin, s'ils sont proches, quel cétacé, cachalot, dauphin, etc. C'est un micro immergé dans l'eau qui amplifie les sons qu'il y a dans l'eau avec un directionnel qui nous permet de savoir à peu près la direction. Première écoute, rien à signaler, c'est reparti pour un tour. C'est en train de localiser les froids. Cette fois, c'est la bonne, l'hydrophone capte un signal. C'est le coda du cachalot, c'est le son qu'il émet pour repérer ses proies. Les sons sont réguliers, comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de localiser leurs proies. Alors que quand ils communiquent entre eux, c'est un petit peu comme ça. Tu vois la fumée qui sort de l'eau ? Donc là, c'est une jeune adulte. C'est une femelle parce que vous voyez la démarcation entre le melon et le reste du corps est plus lisse chez la femelle alors qu'elle est beaucoup plus prononcée chez les mâles. L'expérience ravit les touristes. Impressionnant. Et on n'a pas envie de la déranger. Mais c'est magique, c'est un moment magique. C'est fabuleux, quoi. Et je suis très, très impressionné. C'est extraordinaire. Extraordinaire, magnifique. Ça fait palpiter le cœur. Immense émotion. Ah, ah, elle va sonder. Alors ce que nous venons de voir, c'est une femelle cachalot. Elle a pris des réserves d'air, elle a gonflé ses poumons, elle a suroxygéné pour mettre de l'oxygène dans ses globules rouges, dans ses muscles. Donc elle fait son stock d'oxygène dans les muscles, non pas dans les poumons, puisque quand elle va plonger, elle va vider ses poumons complètement pour pas que ça la tienne en surface comme une bouée. Donc elle va vider ses poumons. Et ce que nous avons vu, c'est les trois derniers souffles. Elle vide ses poumons. Après, on voit ce qu'on appelle, elle va sonder, c'est-à-dire qu'on voit la queue qui va monter. En haut, elle va s'arrondir. Et là, elle va plonger. Et là, en ce moment, ce que nous entendons, là, ce sont ses codas. Ce que nous entendons, ce sont ses codas de chasse. Elle est en train de chasser. Elle descend, là, nous avons à peu près 800 mètres sous le bateau. Et en dessous, à 800 mètres, là où nous nous trouvons, il y a des formations rocheuses avec des calamars géants, qui sont ses proies préférées. Donc elle est en train de chasser. Les codas qu'elle lui met, lui permettent de localiser dans les profondeurs, donc dans l'obscurité, ses proies. Pierre de Castellane est tombé sous le charme des baleines, à Hawaï, dans les années 80. J'ai été facilement intégré chez des jeunes surfers hawaïens, qui, un jour, m'ont dit « Pierre, aujourd'hui, le surf, c'est pas bon, on va voir les baleines, on va nager avec les baleines, tu vas venir avec nous ». Pour moi, c'était un rêve inaccessible, nager avec tes baleines. J'avais 20 ans, c'était le commandant Cousteau. Et en fait, si, je suis parti en mer avec eux, ils m'ont mis à l'eau avec des femelles baleines à bosse, et tout d'un coup, il y a des grands mâles qui sont arrivés, qui se sont mis à chanter. Et là, je me suis dit « Ok, ça, ça m'intéresse, ça, je veux étudier ça ». Voilà, ça a démarré un peu par hasard. Un jour, il n'y avait pas de surf. C'est à cette époque-là que j'ai découvert la richesse du monde sous-marin et la richesse des cétacés des Caraïbes, et notamment de Guadeloupe. C'est pour ça que je suis revenu il y a 6 ans. Aujourd'hui, pas d'autres cétacés. L'équipage rentre au port. Et dès demain, le bateau repartira en mer à la recherche du champ des baleines.